Déjà fragilisé par le confinement du printemps dernier, beaucoup d'entreprises se demandent si elles résisteront à de nouvelles restrictions. Macron, est-ce qu'il va causer la faillite, la ruine de l'économie française ? Si on reconfine totalement de la manière dont ça a été fait en mars, je crois qu'on va vers un écroulement de l'économie française. Ça c'est la grosse question, parce que finalement, ce reconfinement, il arrive au plus mauvais point. J'ai décidé qu'il fallait retrouver, à partir de vendredi, le confinement qui a stoppé le virus. C'est-à-dire qu'on a eu tout d'abord cette période de crise, d'accord ? On a eu tout d'abord une période, donc en janvier, février, d'accord ? Ça a commencé, confinement, il a commencé mars, avril, on a commencé à confiner. Puis on a eu la bourse qui s'est effondrée. On a eu une baisse historique du produit intérieur brut. On a eu une hausse du chômage également historique. Alors, l'arsenal dette publique cache-t-il le vrai niveau du chômage en France ? Jusqu'à quand peut-on mettre sous cloche cette réalité sociale ? Combien de pertes d'emploi provoquera le nouveau tour de vie sanitaire ? Et on a eu une hausse de la dette historique, c'est-à-dire qu'à ce même moment, la BCE, mais également l'État français, se sont mis à investir et à injecter massivement de l'argent. Qu'est-ce que ça a permis ? Ça a permis effectivement de limiter les dégâts. Et donc, on s'est dit, super, c'est derrière nous, c'est de l'histoire ancienne. Maintenant, on va pouvoir effectivement renaître. Et c'est ce qui s'est passé. Il y a eu ce mode espoir. On a eu la chute. On a eu le mode espoir. D'ailleurs, même la bourse l'a finalement matérialisé. Et puis là, on est dans cette phase de retournement. Moi, ce que j'avais expliqué déjà au mois de mars, au mois d'avril, un krach boursier ne se déroule pas en un mois. C'est impossible. Donc, soit on a trouvé une formule miracle, soit il y a un problème et soit il y a vraiment quelque chose qui cloche dans cette histoire. Maintenant, on va se pencher un peu rapidement sur les réactions politiques suite à la décision de Macron, au discours de Macron. On voit pilotage incohérent, défaut d'anticipation, choc très dur et beaucoup, beaucoup, beaucoup d'hommes politiques ont tapé dur sur Macron. On vient là à 24 heures d'un certain nombre d'annonces qui peuvent avoir des conséquences très lourdes sur la vie quotidienne de nos compatriotes, sur la vie économique des chefs d'entreprise, nous dire bon, alors voilà, il y a toute une série de mesures comme si on allait les jouer au dé ou à la courte paille. Voilà, ou Amsterdam-Gramm. Ça donne effectivement ce sentiment d'improvisation, de panique, de manque d'anticipation. Moi, je suis très surpris de la manière dont cette réunion a été programmée, conduite. Et encore une fois, rien n'a été mis sur la table. Pour les Républicains, c'est un échec cinglant de la gestion de la crise par Emmanuel Macron sur le plan de la santé. Il a tenté de justifier l'injustifiable car rien n'a été fait pendant huit mois. Je ne pense pas que rien n'a été fait, mais on voit bien que c'est le rôle d'une personne qui est au pouvoir. Un leader, il va s'en prendre plein la gueule, mais on voit bien que c'est quelque chose de très, 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 très complexe. Donc, Marine Le Pen, elle parle de gestion erratique de la crise, absence d'anticipation de cette deuxième vague. Alors, il n'y a pas eu une absence d'anticipation, l'anticipation, elle était là. C'était juste, on se disait, on espère qu'il n'y aura pas de deuxième vague. Moi, pour moi, c'est plutôt ça. Et puis, on ne s'y attendait pas. Et encore une fois, même les gens ont été, c'est-à-dire après la première vague, qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a eu un sentiment de liberté. C'est derrière nous tout ça. C'est de l'histoire ancienne. C'était trop dur. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. C'était dur, cette période de confinement. Donc, chacun s'est occupé d'une manière ou d'une autre. Mais quand il y a eu effectivement le déconfinement, les gens se sont dit, c'est super, etc. Mais c'est là où on a eu la hausse des cas. Quatre mois après le déconfinement, le Conseil scientifique admet l'échec de sa stratégie de lutte contre le coronavirus. Bordeaux, Lyon, Marseille, Paris. Dans une vingtaine de villes, l'épidémie atteint des niveaux inquiétants. Et là, le problème, c'est qu'on rentre dans l'automne, l'hiver. Et puis, bien évidemment, c'est là où le froid est là. Et c'est là où ce virus risque effectivement de sévir encore plus. Attention, moi, j'habite à Dubaï. Il ne fait pas forcément froid. Et on a eu quand même une hausse des cas de Covid, même alors que c'était le mois de mars. Néanmoins, en hiver, ça risque effectivement, d'ailleurs, c'est ce que disent pas mal de spécialistes, ça risque d'avoir encore plus d'impact. Donc, l'échec du déconfinement de l'été, pour Olivier Faure, une rigueur absolue pour respecter le confinement. Mais c'est un hui de colère, ça aurait dû être fait d'il y a plusieurs semaines, etc. Mais c'est surtout ça qui nous intéresse, désarroi et colère des commerçants. Parce que pour le monde économique, c'est un scénario noir. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, il y a beaucoup d'entreprises, et je vous en avais parlé, il y a beaucoup d'entreprises qu'on a financées au mois de mars, au mois d'avril. Donc, il y a pas mal d'entreprises qu'on a financées, et on se disait, normalement, il faut juste tenir le choc. Et là, en fait, on est vraiment dans la deuxième vague. Et souvent, la deuxième vague, c'est la plus meurtrière, c'est la plus dangereuse, et ça va être également la plus dangereuse sur un plan économique. Parce qu'on a essayé de calmer le jeu, mais c'est encore une fois ce que je vous avais dit. C'est-à-dire, on peut calmer le jeu à court terme, mais pas à long terme. Et donc, il est impératif de tracer une perspective. On ne peut pas se permettre de confiner et de déconfiner tous les trois mois. Donc, bien sûr, les solutions existent. Et la solution, ça va être une plus grande discipline. Ça va être effectivement une prise de conscience. Parce qu'en fait, il y a tellement de... En fait, moi, le premier, quand je commençais à parler de vaccins, il y a un mec qui m'a dit, ouais, mais est-ce que tu donnerais un vaccin à ta fille ? Et puis, il y a du business. Et puis, en fait, il y a tellement de voix, surtout sur Internet, que n'importe qui peut se poser des questions et peut douter. Et je peux le comprendre. Moi-même, je doute. Moi-même, je doute. Mais à un certain moment, c'est-à-dire, il faut regarder la réalité en face. Ça existe. Cette saloperie existe. Ce n'est pas une invention. Moi, j'ai des gens qui sont proches, qui sont tombés malades. Moi, je le vois. Dubaï, etc. Ils sont hyper vigilants par rapport à tout ça. Donc, il ne faut pas se dire que ça n'existe pas. Et le problème, beaucoup de gens sont ici aujourd'hui en train de nier la réalité, de se dire que ça a été créé pour nous détruire. Non. Non. On a déjà eu des événements dans le passé qui ont décimé une partie de la population. Donc, il ne faut pas le prendre de manière anodine. Il faut le prendre juste, voilà, ça arrive. C'est comme ça. Et il faut essayer de comprendre comment on va gérer tout ça. C'est ça, le truc. Tout à l'heure, j'ai fait un live avec mes étudiants. Et un de mes étudiants m'a dit la chose suivante. Il m'a dit, Tami, voilà, moi, j'ai plusieurs boîtes, etc. Mais là, avec la crise, j'ai trois boîtes qui souffrent. Et la quatrième, elle est… Et c'est ça, le truc. C'est qu'aujourd'hui, on a quelque chose, on a un phénomène auquel très peu de gens s'attendaient. Il y a deux manières de se comporter. La première manière, c'est de taper sur le gouvernement, d'insulter, de se dire que ce n'est pas possible. On est en train de nous manipuler. On est en train… Donc, effectivement, on est plus dans… On recherche un coupable. D'accord ? Et ça, c'est la pire des choses à faire. C'est la pire des choses à faire. Pourquoi ? Parce que quand tu recherches un coupable, tu ne recherches pas de solution. Ton esprit, il n'est pas focalisé sur les solutions. Ton esprit, il est focalisé sur les problèmes. Et le problème, c'est que plus tu es focalisé sur les problèmes, plus tu en attires des problèmes. Plus tu vas en avoir des problèmes. À chaque fois que tu dis « Merde, ce n'est pas super, ma situation n'est pas top, franchement, je mérite mieux. » En fait, tu dis ça, tu n'arrêtes pas de te répéter les mêmes choses négatives. Et au final, tu te retrouves avec pire. Et tu te dis « Putain, ma situation, elle était bien meilleure avant. » Donc, quand tu es face à une situation négative, la meilleure manière de se comporter, c'est quoi ? C'est d'adopter une posture et un état d'esprit positif. C'est-à-dire « Ok, la situation est comme ça. C'est quoi les solutions ? Qu'est-ce que je dois faire ? » Il ne faut pas penser au négatif. Il faut vraiment le virer et penser au positif. Or, aujourd'hui, beaucoup de gens sont en colère, dans le désarroi. Et c'est la grande erreur. Ce n'est pas d'être dans la colère et dans le désarroi, c'est « Ok, quelles sont les solutions ? Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui avec les moyens du bord pour limiter la casse, pour survivre et pour surmonter cette crise ? » Et c'est ça le truc, c'est que tu vas avoir tout le temps des personnes qui vont dire « C'est la faute A, c'est à cause d'eux, c'est ceci, c'est cela ». Mais en fait, il faut à un certain moment assumer, même si ce n'est pas de ta faute, même si ce n'est pas toi, parce que personne, après on va dire que ce sont les Chinois. Mais en fait, ce ne sont même pas les Chinois, ce ne sont même pas les Américains. C'est comme ça, c'est Mère Nature qui à un certain moment nous a dit « Ok, on va vous faire chier ». Et c'est comment nous, humains, on va gérer tout ça. Et donc, soit on tombe dans la cacophonie, et là c'est le chaos. Soit on tombe dans, on rationalise, on raisonne, on essaie de comprendre. Et on essaie de finalement de tirer le meilleur de cette situation. Et ça peut vous paraître encore une fois surréaliste ce que je dis à certaines personnes. Ils vont dire « Tami, là, tu ne peux pas dire ça ». Oui, mais c'est quoi la solution ? C'est de se plaindre ? C'est de ne pas arrêter de dire « Ce n'est pas possible, on ne mérite pas ça » ou c'est de se dire « Ok, c'est un fait ». C'est un fait. Qu'est-ce que je fais aujourd'hui pour changer ma situation ? Sous-titrage ST' 501